Bonjour les puces au paradis, salut à tous, on va faire une petite vidéo courte ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il fait froid et puis c'est un petit produit. Donc il s'agit des Hoki EPT21S, sûrement dans le titre j'ai marqué l'ami des métalleux, peut-être. Alors effectivement ça marche très bien avec le métal, bien sûr tu auras mieux si tu mets un peu plus de pognon, mais là pour le prix, rapport qualité prix, pour les métalleux c'est vraiment chouette. Par contre, elle m'a dit la commerciale ce sera mieux pour vous, pour votre style musical. Alors oui oui oui, mais j'aurais une petite préférence pour les EPT25, je te mettrai tout ce qu'il faut à la fin de la vidéo tu verras par toi-même. Donc au niveau du design c'est simple, tu retrouves de l'ABS comme d'habitude au niveau de la finition, par contre on est sur un truc un peu plus gros que les EPT25. L'aimant ça tient bien, hop je les entends bipper, d'ailleurs je te tiens avec ça il n'y a pas de voix, c'est juste des bips, c'est juste des bips et ça fonctionne bien, parfait. Au niveau du poids en écouteur on est sur du 4 grammes, au niveau de la box on est sur du 42 grammes, donc je te laisserai faire l'addition, 2 x 8, 4, 8, enfin t'as compris, c'est un peu plus lourd avec les deux écouteurs, 2 x 4, ok. Bref, au niveau des dimensions je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte tu retrouves un quick start guide, ouais, tu retrouves une notice en français, donc parfait, comme d'habitude c'est petit mais ça fait la taille de la boîte, c'est lisible, on comprend un peu tout, ça t'explique comment appairer, le nombre de touches qu'il faudra que tu fasses pour accéder à Alexa ou Siri ou autre, ça fonctionne bien, la notice est vraiment parfaite. Tu retrouves trois paires d'embout aussi, comme d'habitude, donc ça va de la taille S, L, L, M et puis XL, je crois que ceux qui sont de base c'est des L, moi ça me va parfaitement bien, j'ai pas noté de soucis. Par contre, c'est comme d'habitude, moi tant qu'il n'y a pas d'arceau, tout ce qui est sport oublie. Pour le ski, il y avait beaucoup le cahier dans le bonnet, c'est nickel, pour la balade comme ça c'est nickel aussi, mais si tu fais un truc un peu plus hardcore, ce sera un peu plus délicat. Tu retrouves un câble USB-C, encore un que tu pourras ajouter à ta collection et puis ce sera bien, voilà. Au niveau des specs, je vais te faire un petit condensé, si tu veux en savoir plus, tu iras voir sur le site si ça te parle, moi je te fais un truc juste, le principal. Donc au niveau des compatibilités, alors tu as le format A2DP, AVRCP, HFP et HSP et je vais oublier le AAC. Donc voilà, tu as le comptabilité, oui, tu n'as pas la PTX parce que ce n'est pas du Qualcomm inside, donc si tu veux du Qualcomm, il va falloir débourser un petit peu plus et peut-être aller chez une autre parc. Là, ça fonctionne très bien quand même, mais sache que la PTX, il est absent. Au niveau des batteries, j'ai aussi les infos, donc on est sur les écouteurs 2x40 mAh, donc sur chaque écouteur, ça fonctionne, c'est comme d'habitude, ça va donner environ 3h à 2h5 de musique, tout dépend de la distance que tu as entre ton émetteur et donc tes écouteurs. C'est pour faire la vaisselle, tu as posé son truc sur le PC en train de recharger, ça va quoi, tu auras 1m, 2m, c'est le bon pour du 3h de vaisselle. Déjà 10 minutes, ça me fait chier, mais alors là, bon, 3h, chacun son délire. Ok. Au niveau du boîtier, on est sur du 450 mAh. Et au niveau de la musique, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'ai testé ça avec plusieurs morceaux, j'ai testé ça avec Nage Huile Poussi, c'est un bon vieux rock du Tennessee, tu vois, un truc un peu hardcore. Donc j'ai marqué voix lourde, ça passe crème, nickel. Batterie, ça passe bien, a tendance quand même, au moins sur celui-là, à faire de la compote. La batterie, tu l'entends beaucoup sur Nage Huile Poussi, mais c'est vrai que ça a tendance à tout de suite prendre le relais sur tout le reste et c'est un peu délicat, mais bon, ça passe. Guitare, j'ai marqué OK. Bon, la guitare en même temps, putain, la Juile Poussi, c'est ce qui fait le charme du truc. La guitare, très bon. Et la voix, c'est pour donner une ordre d'idées. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est Jul. Non, pas Jul, ce serait plus Motorhead. Voilà, les nids de Motorhead. Non, Jul, non, pas souvenir. Bref, OK. Et donc après, je me suis permis de tester ça avec l'EPT25 et malheureusement, j'ai marqué avantage pour l'EPT25. Justement parce qu'au niveau de la batterie, ça merde pas, tout est bien équilibré, ça fonctionne bien. Tu vois, c'est au niveau de la batterie où c'est tout condensé. Tu sens que tout fonctionne bien, mais alors dès que tu as un truc qui va monter un peu dans les aigus, une cymbale ou le machin, limite, tu te sens, tu es retour, tu te dis ouais, bon, c'est des petits écouteurs, quoi. C'est dommage, surtout que l'EPT25 sont mieux là-dessus. Après, quand ça reste que dans du son assez lourd, assez grave, il n'y a pas de souci. Bon, on va y venir. Après, j'ai testé ça avec du Die Antwoord, alors c'est un style rap, hip-hop, je ne sais même pas trop, électro, bref, un truc un peu sympa. Donc, j'ai marqué parfait, il n'y a pas trop d'instruments. Donc, c'est ce que je te disais, tu as un rythme, tu as le gars qui chante par-dessus avec sa gonzesse, qui chante très aigu. Yolandi, elle a une voix, je pense que c'est le genre gonzesse, tu l'écoutes une heure à un dîner, tu te barres. Mais voilà, là, juste en chant, ça passe bien, surtout ça retouché en studio, donc ça passe. Mais une heure avec elle, non, je pense. Enfin bref, tu as compris. Je te laisserai te viner, je te laisserai trouver les trucs, tu verras. Tu te feras ton idée, par toi même. Là-dessus aussi. Godhead, j'ai marqué. Godhead, c'est un truc que j'avais découvert, moi, au premier concert de My Monson, Bercy, il me semble, c'était Bercy ou Zenith, je crois que c'était plus le Zenith, c'était ma salle de fétiche, Zenith de Paris. Ouais, donc Godhead, c'était un groupe vachement bien, électro, tu as de la guitare, une batterie, une belle voix, point barre. Et ça, ça passe nickel, là-dessus, rien à dire, l'ami du métalleux, ouais, exactement. Johnny Hooker, donc ça, c'est plus du blues, batterie, de rythmique, tranquille. Donc ça, ça passe, j'ai marqué excellent, même si j'ai quand même un avantage pour les EPT25, justement, qui sont un peu plus équilibrés et où tu ne vas pas avoir trop de problèmes à distinguer les morceaux. En fait, ça va plus ressembler l'EPT25 aux écouteurs que tu as chez toi, tu sais, des trucs que tu ne vas pas te balader. Là, là-dessus, c'est un peu plus délicat, mais ça passe. Franchement, il faut avoir vraiment l'oreille pour distinguer les deux, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Jim Hendrix, j'ai marqué nickel, au poil, manque juste un peu de volume. C'est vrai que comparé au EPT25, justement, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, ceux-là, tu as tendance toujours à mettre ton truc à fond, ton téléphone ou ta source, ta source audio toujours à fond, et je trouve que ça manque toujours un peu de panache. Donc ça, c'est un peu délicat. Donc ça, tu te ferais aussi ton opinion pour toi-même. Moi, je te dis ce que j'en pense. Ça manque clairement de son. J'écoute la musique forte, ouais, pas plus que la plupart des gens, mais c'est vrai que là, putain, t'es au maximum, tu te dis, merde, j'aurais bien voulu encore 5, 10 points au-dessus, tu vois. Donc là, c'est un peu le problème. C'est pas bien d'écouter trop fort, mais là, il y a quand même un juste milieu que là, je trouve qu'on est vraiment en bas du juste milieu. C'est pas possible. OK. Donc au niveau Sleep Note, premier CD, les autres, j'ai pas trop écouté, c'était pas trop ma tasse de thé. Premier CD, la violence pure, gratuite, ouais, c'était bien. Donc j'ai marqué très correct. Et justement, c'est là, j'ai marqué très correct parce que tu entends tout. Il y a quand même deux guitares, il y a quand même une basse, 3 percus avec la batterie. Enfin, ça fait quand même du pop, plus sa grosse voix par-dessus. Et t'arrives à distinguer tous les instruments. Donc pour des petits trucs comme ça, c'est plutôt bien. Ça fonctionne parfaitement. Après, j'ai testé ça avec System of a Down, le morceau Soil, comme d'habitude. Donc tu as tous les instruments du début. Ça fonctionne bien. Après, ça part vraiment en live et ça fonctionne parfaitement bien. Nickel. Dans la limite du raisonnable, c'est toujours pareil. Tu auras toujours mieux avec plus de pognon. Mais là, quand même, pour un bas prix, on va aborder ça. Ça passe bien. OK. Plutôt cool, quoi. Bien. Nickel. Justement, au niveau du prix, tu peux les trouver sur Amazon France à 29,99€. Au moins, du moment où j'ai fait la fiche et au moment où je te parle, ça change tout le temps. Il y a des coupons qui se rajoutent, des trucs qui se rajoutent. Donc c'est directement livré de fonds. C'est à les 30 jours de rétractation. Donc si le son ne te plaît pas ou autre, déjà, tu peux venir dans les commentaires écrire ce que toi, tu ressens, comment tu sens ton truc. Parce que moi, j'écoute la musique, mais peut-être pas la même que toi. Donc ça me fait du bien de partager ça aussi avec toi. Et puis, voilà. Et là, justement, au moment où je te parlais, il y avait un coupon de réduction de 20% rajouté sur le prix. Donc c'est vrai que c'est un peu moins cher que le EEPT25. Mais c'est le kiff-kiff. Franchement, moi, je t'orienterais plus sur le EEPT25 parce que tu vas plus trouver ton compte. Si t'écoutes un peu du tout, du classique ou autre, tu vas pouvoir... Du classique, la musique classique. Ouais. Mais des très bons morceaux. Bref. Donc si t'écoutes un peu tout, les EEPT25 seront peut-être plus pour toi. Là, je te laisse avec le sample son du micro. Juste pour te donner une petite idée, ça va être surregistré avec un téléphone, avec l'application Cinema EV en 4K et sûrement sur le Nubia Z1, vu qu'avec le Xiaomi Mi Note 10, ça merde complètement avec mon système de montage. Donc là, je te fais ça. Tu te ferais aussi ton d'opinion par toi-même au niveau des micros, voir si tu peux l'utiliser ou pas en le clochant un petit peu comme ça. Je sais pas, on va essayer ça. J'ai pas le Nubia tout de suite, mais on va essayer ça. T'inquiète pas, tu en auras le maximum. Pensez à mettre un pouce en l'air à t'abonner et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Là, j'ai froid. Je me bouge de là, je vais attraper des ébaudroïdes. Allez, chaud ! Bon, là, je suis dans la bagnole parce que le temps a changé. Donc, le son vient bien de la gauche. Je tape un peu au-dessus, tu vois. Ça vient de la gauche. Par contre, si tu veux vraiment avoir quelque chose de bonne qualité, parce que là, il est assez faible, tu passes comme ça. Tu le mets un petit peu caché. Bon, là, t'as un bruit de gorge. On va essayer de le mettre comme ça. Là, peut-être, tu vois, éventuellement, c'est ce que je disais. Là, tu peux travailler avec un micro sans fil et avoir une distance de n'y mettre avec un truc qui coûte pas un bras. Mais bon, ce sera à toi de te faire une idée sur le son parce que là, ça doit frotter un peu avec le tissu. Bref, moi, c'est des samples que j'ai envie de te partager parce que je dis, tiens, là, il y a un comment qui passe. Alors, je me trouvais que tu l'entendes, c'est pas aussi sensible. Bref, sur ce, je te laisse. J'espère que la vidéo t'a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air à t'abonner et on se retrouvera pour une caméra de sécurité, je crois, si j'arrive à la faire dans l'ordre. Bref, je te laisse tranquille. Bonne journée, bon matin, bonne soirée, bonne comme tu veux. Pas de problème. Allez, ciao !